Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast pour la revue Fonds de l'Archive. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Nancy Guibert et Anna Griot, autrices et illustratrices de l'album illustré Archive Détective, paru au mois de janvier 2021 aux éditions courtes et longues, en collaboration avec les archives départementales de Haute-Savoie. Cet album est l'occasion de suivre, grâce au regard d'un enfant, le monde des archives et les découvertes de cet univers si particulier. Nancy Guibert, pouvez-vous commencer par présenter vos publications précédentes et vos engagements dans le monde de l'édition ? Bonjour, je suis autrice pour la jeunesse depuis dix ans maintenant. J'ai publié entre 80 et 90 livres dans différentes maisons d'édition. Archive Détective est mon troisième album en collaboration avec Anna Griot aux éditions courtes et longues. Je n'écris pas que des albums, j'écris aussi des romans, des romans première lecture, des romans d'art-fiction. Mais c'est vrai que l'album est principalement, pour l'instant, mon fond d'écriture et je suis passée aux romans pour adolescents il y a deux ans. Alors la transition est toute trouvée puisque c'est votre troisième album en commun. Anna Griot, est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de vos travaux actuels et passés ? Alors je m'appelle Anna Griot, moi je suis illustratrice et graphiste et je travaille notamment pour le milieu de l'édition pour lequel j'ai fait une dix ou quinzaine de livres depuis environ cinq ans. Effectivement, ce n'est pas ma première collaboration avec Nancy en tant que couple illustrateur-auteur puisque nous avons déjà réalisé plusieurs livres avec la maison d'édition courteuse et longue et notamment un livre qui s'appelle l'Arboritum qui est un livre qui mélange fiction et réalité un peu comme le livre dont nous allons parler maintenant qui traite des archives. Alors vous en avez bien présenté ce parcours plutôt lié au monde de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos représentations avant la production de cet album sur le monde des archives ? Est-ce que vous connaissiez ? Est-ce que vous aviez des idées préconçues sur les archives ? Nancy Gilbert, vous pouvez commencer ? Oui, alors j'avais l'idée, je pense que tout le monde s'en fait, c'est-à-dire un lieu chargé d'histoire où sont archivés précieusement tous les trésors du patrimoine d'une région, de ville, etc. Je n'avais pas d'idée précise sur ce sujet. J'avoue, je ne m'y étais pas vraiment intéressée. Il y a des personnes qui font des recherches pour leur généalogie, leur famille, ce n'était pas mon cas. Et donc cet album, c'était un appel à projet de la part des archives de Haute-Savoie qui ont contacté différentes maisons d'édition, dont la Maison Courteuse et Longue, qui nous a contactés ensuite avec Canna pour nous demander si le projet nous intéressait. Vous n'étiez jamais allée dans un service d'archives avant ? Et non. Anna Griot, est-ce que vous aviez la même avis sur les archives auparavant ? Oui, pour ma part, j'étais tout aussi ignorante que Nancy. Nancy, si je me permets de le nommer ainsi. Tout à fait. Pour moi, les archives étaient en fait une sorte de bibliothèque dans laquelle on pouvait emprunter des documents qui étaient d'une nature artistique, par exemple des anciennes gravures ou ce genre de choses. Je n'avais aucune notion du fait qu'il puisse effectivement y avoir des archives de particuliers ou également des archives de la région, des archives de l'État. Donc voilà, j'étais vraiment très ignorante de ce milieu, même si je connaissais bien sûr quelques archives ou quelques lieux d'archives. Et je n'y étais non plus jamais allée. Alors, vous avez parlé un petit peu de la jeunesse du projet, qui est un appel à projet des archives départementales de Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez retracer un petit peu cette histoire ? Et quels ont été vos choix pour accepter de participer à cet album illustré ? Nancy Gilbert ? Oui, donc les archives départementales de Haute-Savoie avaient envie de faire découvrir aux jeunes lecteurs, entre 6 et 12 ans, le monde des archives, justement un petit peu pour le démocratiser, pour lever l'image un peu poussiéreuse parfois. Et puis, au-delà de l'image poussiéreuse, c'est surtout inconnu, en fait. Les archives ne sont pas un endroit, on parle beaucoup des musées, des bibliothèques, mais on parle moins des archives. Et donc, c'était leur désir de faire découvrir aux lecteurs et aux lectrices, pas seulement les archives départementales de leur département, mais aussi les archives de toute la France. Donc, il fallait que ce soit un projet ouvert. Voilà, et donc, les archives vont contacter différentes maisons d'édition et les différentes maisons d'édition ont fait appel à différents auteurs ou illustrateurs et nous avons dû réaliser un dossier chacune avec Anna, un dossier de présentation qui expliquait pourquoi ce projet nous intéressait, en parlant de nos productions passées et en expliquant en quoi ce projet nous motivait. Et si je peux ajouter quelque chose, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Nancy et je pense aussi que ce n'était pas un hasard que Courtes et Longues ait fait appel à nous en tant que couple d'auteurs-illustrateurs, puisqu'ils travaillent avec de nombreux auteurs-illustrateurs. Mais je pense qu'il y avait aussi un lien avec les précédents projets qu'on a faits avec Nancy, qui avait vraiment ce lien un peu sans être des documentaires, qui touchait vraiment à la réalité. Je vous ai parlé de l'Arborétum qui était un livre qui parlait des plantes et des arbres et des pouvoirs réels des arbres. Et donc, je pense que l'éditeur s'est dit que peut-être c'était un sujet qu'on arriverait bien à traiter toutes les deux. La représentation des archives au travers le regard d'enfant, c'est quelque chose de relativement pionnier. Est-ce que la préparation de ces dossiers vous ont posé des difficultés particulières ou des problèmes d'identification de comment représenter les archives ? Comment parler aux jeunes publics ? Eh bien, en fait, les archives avaient une demande quand même précise. Elles nous ont laissé de la liberté, mais l'équipe avait quand même une demande précise, c'est-à-dire qu'elles voulaient faire rêver les enfants. Il ne fallait pas que ce soit quelque chose de purement didactique, un ouvrage purement documentaire et didactique. L'univers d'Anna Griot se prêtait particulièrement à l'onirisme. Donc, il fallait mêler, et c'était là, je pense, la difficulté, mais ce n'était pas réellement une, mais c'était un enjeu, je dirais, plutôt qu'une difficulté. Il fallait mêler tout le côté véridique avec la poésie. Or, les archives sont un milieu quand même rangé, très ordonné, où tout est soigneusement étiqueté, il y a des étapes à respecter. Et nous, on devait sortir toutes ces informations-là et les transformer en quelque chose où il y avait beaucoup de rêves. Voilà. Et donc, se mettre à hauteur d'enfant, ça, c'est notre travail, en tout cas pour ma part d'autrice, mais c'est ce que fait Anna aussi en tant qu'illustratrice. Nous avons l'habitude de nous mettre à hauteur d'enfant et ce que nous avons vécu lorsqu'on nous a présenté les archives. En tout cas, moi, je l'ai intégré dans mon texte, cet émerveillement, cette rencontre avec ce milieu inconnu. C'est l'émotion que j'ai essayé de faire passer à travers les yeux de cet enfant. Et en plus, particulièrement quand on traite des archives qui, peut-être par rapport justement à notre ancien projet, l'Arborétum, qui traitaient d'un sujet qu'on connaissait peut-être un peu mieux, les arbres et les plantes, eh bien, c'est vrai que la difficulté avec ce sujet des archives, c'est que comme nous étions très ignorantes sur le sujet, la première découverte avec ce monde a été vraiment prendre un plein d'informations dans le crâne. Et une des grandes difficultés pour faire cet album, je pense, et particulièrement de la part de Nancy, qui là, il me semble, très bien gérée, était de trier ces informations. Comme finalement, on trie les archives, nous, il a fallu qu'on trie ce qu'on voulait garder dans le livre et ce que malheureusement, peut-être, on n'aurait pas la place de mettre ou qu'il n'avait pas sa priorité dans le livre. Justement, vous parlez bien des attentes des archives départementales. Est-ce que vous pouvez revenir sur les échanges avec différents services d'archives qui ont pu avoir lieu dans votre processus de création de cet album ? Nancy Gilbert ? Oui. Alors, comme ça se passait pendant le confinement, on n'avait pas la possibilité de se rendre sur place. Donc, les archives ont organisé toute une semaine, pratiquement, de visioconférences avec les différents services d'archives, le tri, la restauration, etc. Et donc, Anna et moi, on a été immergés virtuellement dans le milieu. Donc, l'équipe a été formidable. On a vraiment eu plusieurs interlocuteurs. On avait le droit de revenir en question. On a reçu énormément de documents par mail aussi, principalement pour Anna, par rapport aux dessins, aux gravures, à tout ce que contiennent les archives. Et donc, on a vraiment visité ce bâtiment de long en large, de fond en comble. et il nous a fallu, oui, une semaine d'immersion pour comprendre un petit peu comment fonctionnaient les systèmes. Et je laisse Anna continuer pour la suite. Oui, tout à fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ces visites, on est vraiment passé à cette phase d'écriture, d'abord pour Nancy du texte, et puis pour moi de dessin. Donc, vraiment de dessin. Quand je dis dessin, je dis vraiment faire tout le livre au crayon à papier pour poser un peu les cadrages, poser ce qu'on va mettre dans chaque page. Et c'est vrai qu'une partie du travail avec les archives qui a été très agréable et qu'on appréhendait un petit peu, parce qu'on ne savait pas exactement non plus ce à quoi ils s'attendaient, c'est les retours à la suite de ce texte et de ses premiers dessins. Et voilà, ils ont vu les dessins, ils ont lu le texte, et puis ils nous ont fait des retours qui étaient très intéressants sur des petites choses peut-être qui nous avaient échappées dans notre visite ou dans notre façon de rendre en dessin et en texte ce monde des archives. Et donc, même après ces visites-là, il y a vraiment eu toujours cet échange, notamment avec Nelly, qui nous a vraiment fait visiter toutes ces archives et puis qui nous a suivis tout au long du processus d'écriture et de dessin. Oui, et j'ajouterais, pardon, que leur retour était donc extrêmement cohérent, très pertinent. Du coup, nous, ça nous a permis d'améliorer, pour Anna, les personnages et les décors et pour moi des termes précis dans le texte qu'il fallait voir apparaître, notamment avec les fameuses cinq étapes très importantes. Et donc, à la suite de ça, lorsque notre éditeur et les archives ont prévalidé, nous nous sommes rendus aussi sur place. Donc, c'était au tout début de l'été, lorsque le confinement a été levé. On est allé cette fois sur place. Et avec Anna, on a à nouveau affiné notre regard et nos recherches en visitant cette fois vraiment en immersion réelle dans les archives. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu, préciser la chronologie dans ce processus de création entre les différentes dates, entre les rencontres, les échanges qui ont pu durer et tous ces aspects plus professionnels de la création que vous avez mis en place ? Alors, si je peux faire rapidement la chronologie. Donc, une fois après avoir pris ce premier goût des archives en visio, nous l'avons donc visité. Et Nancy avait alors la tâche, tout d'abord, d'écrire une première version du texte qui est une version qui va évoluer, mais qui au moins pose un peu du début à la fin. Il me semble même, Nancy, que tu avais fait un premier synopsis. Oui, c'est-à-dire qu'avant de me lancer dans le texte, j'avais présenté à Anna et à notre éditeur un synopsis, c'est-à-dire un petit résumé de ce qu'allait contenir chaque page pour voir si on n'avait rien oublié, pour voir si Anna était d'accord avec le texte, si elle imaginait bien ce qu'elle allait pouvoir dessiner sur mon texte, si le texte était bien équilibré, harmonisé, avec Anna, on a l'habitude, je lui laisse beaucoup d'amplitude sur ses dessins, c'est-à-dire que mon texte est suffisamment précis et vaste pour qu'elle puisse l'approprier et inventer ce qu'elle veut inventer. Donc, en général, entre parenthèses, j'écris en italique des décors ou des petites choses que j'imagine, mais je ne les mets pas explicitement écrits. C'est à Anna, ensuite, de faire tout son travail d'illustration. Tout à fait. Voilà. Et donc, une fois que ce synopsis a été validé par l'éditeur, moi, je me mets à écrire et Anna commence ce fameux travail de crayonné très précieux qui va donner l'idée de l'ensemble du texte. Et c'est là où les archives sont intervenues pour nous faire des précisions ou des demandes, soit d'ajout, soit d'ajustement. Oui, ce crayonné correspond vraiment, en fait, à l'ensemble du livre page par page, donc avec le bon nombre de pages, le bon format, le bon texte mis à sa place dans chaque page. Sauf que le livre, au lieu d'être fait à la gouache, comme moi, je réalise les planches finales, eh bien, il est tout fait au crayon. Pourquoi le crayon ? Parce que, contrairement à la gouache qui est difficile à modifier, un coup de gomme, et voilà, si un personnage ne va pas, ce qui était là le cas particulièrement, ou si un cadrage ne plaît pas ou est à changer, je peux le changer rapidement. Donc, une fois ce crayonné, qu'on appelle aussi parfois storyboard ou chemin de fer réalisé, une fois le texte qui a aussi un peu avancé, une fois qu'il est posé, eh bien, moi, je passe à la phase de couleur. Donc, je prends des grandes feuilles de papier à dessin sur lesquelles, eh bien, je reproduis le dessin en crayon à papier et je le fais avec de la gouache pour donner vraiment toute sa couleur et toute sa richesse aux illustrations. En cette période, justement, où vous avez eu une expérience largement distancielle avec les services d'archives départementales, est-ce que c'est facile d'imaginer la matérialité des archives ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est apparu au moment de votre première visite aux archives départementales de Haute-Savoie ? Eh bien, je dirais que les visios étaient tellement bien organisés qu'honnêtement, bien sûr qu'après, on est venu affiner certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt au niveau technique. Les archives ne pouvaient pas sortir, par exemple, tout ce qu'elles voulaient nous montrer. Il y avait tellement de choses, de documents. Quand on est allé sur place, nos yeux ne savaient plus où se poser tellement il y avait de choses, de merveilles dans un coin. Voilà. Mais c'est vrai que le travail en visio a été quand même extraordinaire puisqu'il nous a permis d'écrire quand même toute la trame de l'album, de faire tous les crayonnés, même si ensuite la visite en présentiel s'est avérée nécessaire. La visio a été quand même vraiment efficace. C'est vrai que je dirais que finalement, cette visite, cette dernière visite aux archives en vrai durant l'été 2020 nous a plus permis de découvrir des documents qu'on n'avait pas pu appréhender en visio parce qu'en visio, ça tremble un peu, la qualité de la vidéo n'est pas forcément exceptionnelle. Alors même si les archives, bien sûr, nous avaient fourni de nombreuses photos en bonne qualité, on a pu voir des cartes, des seaux, des blasons qui nous ont donné plein d'idées supplémentaires. Et moi, en tant qu'illustratrice en plus, qui m'ont vraiment aidée à me projeter dans ce monde-là, à imaginer tous les petits détails ou tous les documents que j'allais pouvoir mettre dans les images. Et il y a aussi une étape qui a été importante pour l'album, c'est lorsqu'on a pu assister en direct à une restauration de documents. Oui. Et ce moment a été vraiment très fort pour toutes les deux. Vraiment, il s'est gravé dans notre mémoire et on a pu en faire deux planches, je pense, Anna. vraiment immergé dans cet univers grâce à l'atelier en direct de restauration. En fait, le monde des archives paraît comme ça très froid, très fonctionnel. Mais en tout cas, moi, pour ma part, pour l'écriture et ensuite, je pense qu'Anna a fait pareil pour l'illustration, il s'est dégagé plein d'émotions à entendre parler les archivistes de leur travail. quand on a observé aussi, il y avait vraiment une réelle émotion qui se dégageait de tout ça. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans l'album. L'émotion que cet enfant ressent, c'est l'émotion aussi que j'ai ressentie quand je suis entrée dans ce milieu. Cette émotion qui est très intéressante justement pour une référence un petit peu plus professionnelle pour les archivistes, une très belle analyse d'Anne Boff, Le sens du temps, qui a interrogé cette notion d'émotion chez l'archiviste et sur sa capacité à interroger ses documents, ses productions. Vous, en tant qu'autrice et illustratrice, est-ce que vous nous avez déjà un petit peu parlé des techniques et des processus de création ? Est-ce que vous avez eu des méthodes de travail particulières et quels ont été vos choix pour axer la représentation des archives dans cet album ? Eh bien, quand on est entré, enfin, qu'on a assisté aux premières visio avec Anna et qu'on a débriefé ensuite, on a eu l'impression d'un fourmillement à la fois d'idées qu'on avait reçues mais à la fois un fourmillement de la part des archivistes. On avait vraiment toutes les deux en même temps cette idée de ruche ou de fourmilière où on a l'impression que ça grouille dans tous les sens mais qu'en fait, tout est organisé comme chez les fourmis où chacune a sa tâche très précise, elles savent où elles vont mais c'est vrai que ça donne une idée de... Moi, c'était le vertige, le mot qui me venait le premier et donc, c'est ce que je me suis attachée à faire passer dans le texte et du coup, ça a donné les dessins. Anna va mieux expliquer que moi ensuite mais pourquoi elle a choisi cet arbre, etc. Oui, c'est vrai que, mais comme l'a dit Nancy tout à l'heure, il y avait vraiment une notion importante dans ce que nous ont demandé les archives de Haute-Savoie, c'était qu'il y ait un côté qui fasse rêver, un côté fiction qui soit très important et je crois qu'en fait, cette vision, elle s'est vraiment imposée à moi avec le texte de Nancy puis en fait, je crois qu'elle s'est imposée à nous finalement quand on a visité ces archives. Il y a vraiment ce côté quand on rentre en tout cas dans les archives de Haute-Savoie dans un milieu qui est finalement très froid et il y a une raison pour cela, c'est qu'il faut conserver les archives dans les meilleures conditions possibles donc on ne peut pas forcément les mettre dans des sublimes étagères en face d'une bésiterie donc il faut quand même les mettre dans des travaux dans des pièces qui sont froides avec une température contrôlée où tout est blanc, tout ressemble à un paquebot finalement et nous on a vraiment justement voulu un peu jouer l'inverse, jouer sur une grande richesse, une grande chaleur dans les images en fait peut-être faire ressortir cette richesse qu'on avait découvert dans les documents d'archives dans le monde des archives du livre. Oui exactement, se dire qu'au-delà de l'aspect très rongé, très formel, là-dedans il y a des vies, il y a les vies des personnes, ça grouille en fait les archives, ça grouille de vie mais ça ne se voit pas à l'œil nu, il faut aller creuser et je pense que c'est ça qu'on a voulu donner d'où l'image, d'où les illustrations d'Anna avec ses galeries, ses personnages à droite, à gauche, ses milliers de documents partout et les âmes de ses documents qu'elle a représentés en jaune, je crois Anna. Oui, tout à fait. Pour montrer qu'en fait les archives ne sont pas du tout mortes mais au contraire vivantes parce que c'est tout un patrimoine qui se transmet. Alors justement, Anna, vous avez fait tout un jeu sur les couleurs pour rendre quelque chose de très vivant et c'est justement la première chose qui m'est venue à la lecture de votre album, c'est cette richesse et cette vie que vous avez su transmettre, comment vous la qualifieriez ? Quelles étaient vos représentations et quelles étaient vos envies ? Vous avez déjà beaucoup abordé ce thème mais j'aimerais avoir votre vision en tant qu'illustratrice sur ce magnifique album. Eh bien, déjà, merci pour le compliment. Disons qu'il y avait un côté vraiment quand on a visité les archives et qu'on a vu les documents qu'on avait sélectionné pour nous. Il y avait vraiment ce côté vieux document qui était un peu jauni par le temps et moi, ça m'a vraiment inspiré ce côté parchemin, ce côté parchemin un peu déchiré, les vieilles cartes, les vieux tissus, les vieilles photographies. Ça m'a vraiment inspiré cet univers visuel qui est très jaune, qui est très chaleureux et puis le lieu même des archives de Haute-Savoie est un lieu dans lequel il y a une grande salle de lecture qui est d'ailleurs montrée dans l'album on a voulu faire une petite référence, un petit clin d'œil parce que c'est quand même grâce à eux que cet album existe et en fait, cette grande salle de lecture elle est baignée de lumière et elle est toute en bois et donc c'est vrai que c'est cette chaleur-là que j'ai voulu développer, extrapoler, bien sûr, dans le livre pour donner tout cet univers que j'ai voulu finalement très chaleureux comme une vieille bibliothèque dans laquelle on aurait pénétré où il y a des milliers et des milliers d'ouvrages sauf qu'évidemment comme les archives ne peuvent pas avoir cet aspect de très vieille bibliothèque pleine de bois et bien on la fait dans l'album. Nancy Gilbert, est-ce que vous souhaitez préciser un petit peu votre vision sur cet album ? Alors déjà, je pense que Anna a toujours et c'est pour ça qu'on a ces trois livres en commun et que je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Moi, j'adore vraiment la façon dont Anna traite les couleurs. Tous ces livres sont toujours très colorés, etc. Donc je pense que quand Anna a dit que l'éditeur pensait qu'elle pouvait être l'illustratrice des archives, je comprends pourquoi il l'a choisie aussi parce qu'Anna a ce don de quand même sublimer la réalité et de donner cette touche d'honneurie mais ça convenait parfaitement à ce monde des archives et moi j'adore aussi transformer un tout petit peu la réalité même s'il fallait qu'on soit fidèle au vocabulaire parce que le milieu des archives on a découvert qu'il y avait des mots spécifiques qu'il fallait retrouver dans l'album donc je me suis amusée à jouer avec ça aussi et quand je fais d'ailleurs des rencontres dans les classes où je l'explique aux enfants c'est très important de respecter voilà tout comme dans un milieu scientifique on va avoir des mots précis les archives ont vraiment leur vocabulaire précis alors au début avec Anna on était un tout petit peu perdu parce que les archivistes ne s'en rendent pas compte alors ils emploient leurs mots on se demandait on se demandait un petit peu ce que ça voulait dire donc on a posé vraiment beaucoup de questions et on a essayé voilà et j'ai essayé après dans le texte d'être le plus fidèle possible par exemple j'ai fait une erreur dans la toute première version l'enfant emporte l'archive à sa maison et on m'a dit et non pas du tout les archives et c'est vrai j'avais associé l'archive à une bibliothèque mais non les documents sont consultables sur place dans une salle de lecture mais on ne peut jamais les emporter chez soi et tout ça c'est important que le petit lecteur le comprenne aussi donc il fallait que tous ces éléments soient réunis dans le livre Nancy Gilbert vous venez justement d'aborder la question de la représentation des archives votre jeu sur la réalité et la description dans cet album est-ce que vous pouvez nous parler des raisons de ces productions comment elles ont pu influencer votre vision des archives et qu'est-ce qui en ressort maintenant sur votre connaissance des archives je dirais que ça a tout modifié j'avais pas d'a priori négatif mais c'est vrai que c'était pas un milieu où j'avais eu besoin de me rendre mais là ça a complètement tout modifié on nous a fait un tel débriefing et on a tellement été immergés avec Anna pendant je dirais sans exagérer au moins 4 mois Anna là-dedans que vraiment on a eu l'impression de puis alors on nous a emmené dans une salle secrète alors j'en parle toujours aux enfants voilà dans une salle où il y a des documents tellement précieux enfin vraiment j'ai eu un grand bonheur de faire cet album moi j'adore varier mes sujets d'albums et de romans je me mets toujours un petit peu des défis à aller farfouiller voilà dans des lieux d'autres endroits des choses que je ne connais pas forcément c'est un vrai défi ça demande toujours beaucoup de recherche et là les archives c'était le projet parfait parce que c'était comme si on partait en exploration mais comme l'enfant en fait vraiment de la même façon cet enfant est parti il le dit le coeur plein d'attente voilà j'entre dans ce lieu inconnu mais c'est vraiment ce qu'on a ressenti avec Anna en tout cas moi je l'ai ressenti très très fort et ça a tout modifié parce qu'on se rend compte de l'immense travail que fournissent les archivistes j'ai encore en mémoire dans un couloir je crois que c'est une mairie je ne me rappelle pas exactement mais qui a donné je ne sais pas Anna il devait y avoir 60 cartons à traiter de ce travail colossal fourni par les archivistes de ces codes de classement les cadres de classement ça nous a paru vertigineux en fait et je n'imaginais pas ça du tout et comme je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et découvrir et bien ça a vraiment modifié ma vision des archives donc maintenant je me dis pourvu que j'ai la chance alors en ce moment c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire mais ça m'a donné envie de découvrir d'autres lieux d'archives forcément tout à fait Anna Griot vous voulez compléter ses propos oui c'est vrai que en plus voilà ma vision colle aussi à celle de Nancy et je dirais que en plus ça m'a vraiment donné ce côté pratique des archives voilà des fois on va en bibliothèque parce qu'on cherche un livre maintenant je sais que je peux aller aux archives si un jour je cherche un document ou si j'ai des recherches à faire sur tel ou tel sujet donc ça m'a vraiment ouvert au fait qu'en fait les archives étaient ouvertes et que pour aller dans les archives hors crise sanitaire bien sûr ce n'était pas forcément un parcours du combattant ce n'était pas forcément réservé au TESA aux universitaires et que tout un chacun avait le droit de se rendre dans les archives pour faire des recherches sur le sujet qui l'intéressait alors justement cet album finalement n'est à mon avis pas destiné qu'à la jeunesse et il peut être utile à tous les archivistes à toutes les personnes qui s'intéressent à une représentation des archives est-ce que en quelques mots vous pourriez nous expliquer quelques motifs pour recommander la lecture de cet album Ah bah écoutez moi je pense que l'être humain est fait pour apprendre pour découvrir pour comprendre donc je crois qu'un bon livre pour enfants est aussi un bon livre pour adultes on a déjà des retours d'adultes soit d'archivistes mais soit de tout public qui ont été quand même émerveillés parce que quand on entre et qu'on plante dans un monde inconnu on redevient on retrouve son âme d'enfant et ça je crois que c'est très important bien sûr c'est pas un document très précis etc mais ça met déjà le pied dans un monde et comme dit Anna on se dit ah mais moi en tant que voilà personne lambda j'ai le droit d'aller aux archives de découvrir d'entrer de chercher et ça c'est quelque chose je trouve de formidable en fait voilà et pour les premières interventions que j'ai déjà faites j'ai eu la chance d'en faire dans les écoles ben les enfants avaient les yeux les yeux grands ouverts les yeux émerveillés les illustrations d'Anna les ont fascinés j'avais fait tout un powerpoint avec les photos des archives donc ils étaient ébahis voilà devant les seaux les parchemins les cartes enfin les enfants surtout de cet âge là ont une âme très très demandeuse d'informations et donc ils ont compris le message est vraiment passé c'est à dire ce message de transmission de famille de patrimoine voilà je ne sais pas si Anna ce que je pourrais ajouter c'est que je pense qu'il y a plus d'adultes que ce qu'on pense qui achètent des livres pour enfants pas forcément pour les offrir et que ce livre particulièrement je pense qu'il a qui peut vraiment faire écho à tout le monde bon c'est déjà un livre pour enfants qui peut être tout à fait un livre jeunesse classique qu'on peut offrir ou acheter ou trouver en librairie sans avoir de notion du fait que avant de l'ouvrir il parle des archives mais c'est vrai que je pense qu'il peut particulièrement parler aux adultes et intéresser tout âge je pense que chaque personne à son âge il trouvera quelque chose qui puisse l'intéresser ce sont aussi les premiers retours qu'on avait eu pour notre premier album l'arborétum oui tout à fait c'est à dire que les adultes se sont autant intéressés au livre que les enfants et parfois même le prenaient pour eux donc Archive Détective pour moi est ce genre d'album qui peut aller toucher toute tranche d'âge confondue oui c'est vrai que comme il vient de sortir en plus dans un contexte particulier où il n'y a pas de salon du lit ou très peu on a peu de retours finalement des gens qui l'ont pris mais c'est vrai que pour l'arborétum qui est finalement un livre qui est proche du principe des archives et qui mélange fiction et réalité moi en salon le nombre de fois où j'ai eu des gens qui l'achetaient pour leur oncle ou pour leur grand-père qui était botaniste ou qui avait un bout de forêt c'était vraiment vraiment très rigolo de voir ça grande émotion avec la lecture de ce très bel album c'est malheureusement le moment de conclure merci Nancy Gilbert et Anna Griot pour votre présentation de ce très bel album illustré à retrouver vos librairies préférées merci beaucoup alors merci aussi aux éditions courtes et longues pour toutes les images qui nous ont fait parvenir notamment pour la version illustrée de YouTube quant à nous vous pouvez retrouver Fonds de l'archive sur Twitter at Fonds de l'archive ou sur le site internet fondsdelarchive.wordpress.com et nous vous souhaitons à bientôt pour un nouveau numéro de la revue à très bientôt on on